Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la mise à jour gratuite de Xenoverse 2. On est le jeudi 4 novembre, il est 7h30 exactement et la mise à jour gratuite est disponible depuis moins de 30 minutes au moment où je fais cette vidéo. Une bonne grosse mise à jour de presque 5 gigas qui va ajouter pas mal de choses sur le jeu. Dans la vidéo d'hier, je vous ai listé en détail tout le contenu du Legendary Pack 2 et de la mise à jour gratuite. Donc vous pouvez aller voir la vidéo d'hier si vous avez des questions à ce sujet. Pour le moment, seule la mise à jour gratuite est disponible. Le Legendary Pack 2 arrivera demain et certains points de cette mise à jour gratuite sont déjà disponibles au moment où je vous parle. Pas tout, mais certains dans l'élément le plus important, la nouvelle transformation. Alors quand vous allez vous connecter, vous allez avoir ce message. Un nouveau souhait réalisable au socle des Dragon Ball a été ajouté. Et invoque Shenron pour le découvrir. Donc il vous faudra réunir les 7 Dragon Ball, puis vous rendre près de Shenron. Personnellement je les avais déjà, donc direction le socle. Et là on a ce vœu. Je veux devenir Super Saiyan Divin. C'est le dernier vœu. Donc on le sélectionne. Et Shenron nous dit, renforce tes liens avec 5 Saiyans. Une fois ton cœur uni avec les leurs, tu obtiendras la puissance légendaire du Saiyan Divin. Puis une fois spawn sur la map, on a ce message qui nous dit, la capacité d'éveil Super Saiyan Divin exclusive au Saiyan peut être acquise par n'importe quelle race, en parlant avec l'entraîneur Beerus, si tu as 5 entraîneurs spécifiques avec un niveau d'amitié maximal. Donc tu peux récupérer l'éveil peu importe ta race. Par contre, tu pourras l'équiper seulement sur un Saiyan, ce qui est logique. Et pour l'obtenir, il faudra parler au maître Beerus, quand tu auras l'amitié au max de 5 entraîneurs bien spécifiques, Goku, Vegeta, Gohan et Videl, Gotenks et Pan. Pour augmenter l'amitié d'un maître, c'est tout simple. C'est cette jauge qu'il va falloir remplir au maximum. Et pour cela, il suffit de partir en quête avec lui. Genre là, c'est Krillin sur l'image. Bah tu prends Krillin avec toi et tu vas farmer des quêtes parallèles et tu verras que la jauge augmentera au fur et à mesure. Le mieux, c'est de faire ça via l'autokipédia. C'est ce qu'on avait tous fait à l'époque. Pour le Saiji Gold, il te suffira de faire ça avec Goku, Vegeta, Gohan et Videl, Gotenks et Pan. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. De mon côté, j'ai déjà ma jauge d'amitié au maximum partout, avec tous les maîtres, donc pas de galère. Il ne me reste plus qu'à aller voir Beerus sur le toit du lycée pour récupérer l'éveil. Donc voilà précisément comment faire pour obtenir le Saiji Gold sur Xenoverse 2. Actuellement, rien de bien méchant. Maintenant, pour ce qui est de la transformation, on nous dit qu'analyse une énergie divine et gagne de la force transcendant les capacités mortelles. Tes attaques normales sont fortement améliorées dans cette forme. Donc là, on comprend tout de suite en disant ça que la transfo va booster nos attaques de base. Donc, direction le mode d'entraînement pour vérifier ça. Donc, on se transforme. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'a aucune perte de ki, ni d'endurance, ni de santé. En tout cas, à première vue. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Maintenant, pour ce qui est des dégâts, si je fais le combo automatique de base sans transfo, je vais atteindre les 3678 de dégâts. Si je réutère la manœuvre, mais avec la transformation, je vais presque doubler mes dégâts et atteindre les 6186 de dégâts. Donc, effectivement, la transformation booste bel et bien pas mal les dégâts des attaques de base. Maintenant, pour ce qui est des techniques, si j'envoie une spé simple, genre le super vol du dragon de Gohan, sans transformation, je vais atteindre les 4346 de dégâts. Maintenant, je réitère la manœuvre, mais avec la transfo. Et là, les dégâts ne changent pas. Donc, zéro boost à ce niveau-là. Donc, on va quand même tester avec une ultime. On va faire ça avec l'épée spirituelle sans transformation. On est sur du 10246 de dégâts. Et maintenant, on réitère la manœuvre, mais avec la transformation, d'activer. Et là, les dégâts restent inchangés. Donc, on est sur une transformation à première vue, qui ne diminuera pas le ki, pas l'endurance, ni la santé, et qui boostera seulement les attaques de base. Pas de boost au niveau des techniques. Je n'ai pas testé des techniques kikua, mais je suppose que ça ne boostera pas les techniques super kikua aussi. Donc, une transformation sympa, animation plutôt belle et tout et tout, mais malgré tout, un petit arrière-goût de trop peu. J'aurais clairement préféré une petite transformation équilibrée, genre légèrement plus forte que le potentiel éveillé, mais genre rien de cheaté. Pas aussi forte que le SLJ Blue, mais un peu plus forte que le potentiel éveillé, avec un boost sur les techniques. Franchement, ça aurait été cool. Parce qu'en vrai, quand tu réfléchis, si tu veux la jouer RP, tu ne vas pas me dire que Goku ou SLJ God, mais exactement les mêmes dégâts avec son Kamehameha que quand il est en basse forme. Non, quand il est transformé, il fera sûrement plus de dégâts. Donc, il est logique pour moi que sur Xenobers 2, ce soit aussi le cas. Mais bon, c'est pas grave, rien de bien méchant. Ça reste une transformation gratuite, même si j'avoue que je suis légèrement déçu pour le moment. Parce que voilà, j'attendais pas mal de cette transformation en vrai, parce que pour moi, c'est clairement ma transformation préférée de Dragon Ball Super. Donc voilà, enfin bon, on verra bien, à voir dans les jours et semaines à venir. Si ça se trouve, on lui trouvera une utilité, elle remontera dans mon estime, je l'espère en tout cas. Puis même si ça se trouve, avec les nouvelles super-âmes qu'on pourra obtenir via le Legendary Pack 2 ou via les raids pour la mise à jour gratuite, on obtiendra sûrement, enfin, on pourrait en tout cas, obtenir un boost de dégâts sur nos techniques grâce à cette transformation. Je m'explique. Genre, une super-âme qui aura pour condition d'activation d'être en SAJ God et l'effet de la super-âme sera un gros, gros boost des dégâts, des techniques qui quoi aux super-frappes. Genre, un truc du genre. Je pense qu'il est possible qu'on ait une super-âme de ce style via les nouvelles super-âmes. Donc voilà, tout est possible. Donc on va pas émettre de jugement tropatif ici. On va attendre un peu plus. On va attendre de débloquer toutes les nouvelles super-âmes. Puis là, on verra si la transformation est réellement utile ou non. Donc voilà, pour la partie concernant la transfo, on sait aussi qu'on aura 5 nouveaux partenaires personnalisables. On devra sûrement récupérer les clés en farmant les prochains raids. Je vous tiendrai informé dès qu'on aura les dates et récompenses des prochains raids. Quand j'en saurai plus, comptez sur moi. Et pour finir, les différents ajouts du mode photo ont bel et bien été apportés. Des cadres et des vignettes. Il y a de quoi s'amuser. Je vais remettre le Sharingan de Kakashi à Zeno ou des conneries du genre. Tu peux faire ce que tu veux. On verra ça dans le prochain G-Screen. Enfin non, le prochain est déjà prêt. Donc dans le prochain G-Screen, on verra tout ça. Demain, le Legendary Pack 2 arrivera. J'essaierai de débloquer toutes les techniques et de vous les présenter en vidéo dès demain. Si je peux, comme je fais d'habitude, on verra. Mais comptez sur moi pour couvrir toutes les nouveautés à venir sur Xenover 2, que ce soit demain ou dans les prochains jours. Comptez sur moi. Et si vous ne voulez rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci et bienvenue à ceux qui le feront. Et ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec un ou deux combats avec ce Estarossa. Vu que j'étais censé vous proposer son build mercredi et que je n'ai pas pu le faire à cause de la vidéo récapitulative, je vais vous laisser avec lui avec quelques petits combats sans aucune prétention bien sûr. Et je vous ferai son build quand j'aurai le temps et surtout après avoir couvert les nouveautés en vidéo du Legendary Pack 2 et de la mise à jour gratuite. Donc je vous laisse avec les combats en musique et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501